bonjour tout le monde donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto comment créer une map donc pour ça donc voici une map vierge enfin hop ça je vais le retirer si on n'en a pas besoin voilà ensuite on va utiliser Belgique Profond donc c'est la V2 donc pour ça je vais juste récupérer deux trois bâtiments histoire de vous montrer voilà ensuite je vais ce qu'on va faire c'est qu'on va créer aussi là-dedans donc tout ça on n'en a pas besoin donc pendant que je suis là-dedans donc ça ici ça sera tout ce qui est gravier tout ce qui est enrobé comme ça là ici ça c'est le sable donc vous allez voir après une fois qu'on aura fini fait un dessin via géante là ici on verra on verra le dessin ici donc ça ça sera ça c'est le relief et puis voilà donc ça après ça sera ça c'est tous les fruits et les cultures voilà donc déjà on va faire c'est qu'on va exporter ce bâtiment là voilà donc on sélectionne vous verrez-tu bien qu'ici il y a qu'on a bien pris le bâtiment parce que des fois c'est des fois c'est un transfert au groupe et bah c'est tout le temps donc il faut qu'on le outil est entier donc ensuite on fait fil et c'est pour sélection ensuite ça c'est chez moi donc c'est l'ifro donc ici map modèle donc vous voyez là il n'y a rien donc c'est la map ce que je conseille c'est de mettre un 0 devant et puis après vous mettez un petit cof voilà on enregistre ensuite voilà donc map modèle donc voilà voilà le regard ensuite on a édité clip 3 édité donc moi c'est unique donc ça sera pour la même chose que vous enfin plus ou moins donc ensuite ici donc là ici on a le chemin des textures donc déjà donc ça c'est la texture et donc là on va aller refaire la texture donc donc belgique profonde ensuite map et bpv2 voilà donc moi on va faire comme lui comme il se ferme donc on va créer un seul dossier et dedans on va mettre toutes les textures donc des fois les mêmes noms de textures des fois on peut avoir des bâtiments qui ont le même le même nom de textures donc tranquille vous mettez dedans et puis vous changez et puis voilà donc déjà texture donc là on s'écrit et là on s'écrit comme ça voilà comme ça ça c'est arrivé bien ici sinon ça marchera trois ensuite on va aller les chercher un texture donc on a ça et ça voilà un côté et on colle ici voilà ensuite c'est le dernier on regarde voilà donc voilà la mode d'hier donc déjà vous remontez le chargement je la filerai donc ça hop donc ensuite on fait fil import et là normalement on arrive directement dans le dossier c'est notre map c'est la dernière voilà donc j'ai sur le bureau donc map, map, modèles et voilà le 3 hop import où je le groupe ensuite donc on se promène je le fais là bas hop donc pour se promener sur la map c'est alt plus le gauche le pic gauche ou droite en fonction de ce qu'il est fait voilà donc voilà le bâtiment donc on va passer là un peu alors on va essayer de bien le placer voilà ensuite ce que je conseille c'est de tout relanger comme ça ça ira plus vite donc on crée un créate transform group donc voilà donc ensuite on sélectionne le regard on fait ctrl x on sélectionne le transform group et ctrl v et on recolle dedans voilà voilà ensuite ici donc on peut renommer nos questions termes termes après on peut à chaque fois par exemple si vous voulez une route le créon un transform group une renommer route et puis dedans vous mettez toutes les 3D route c'est simple au moins après on s'y retrouve quand on le modifie la map ensuite donc ça ensuite on va faire un petit chemin donc par exemple le crayon rouge donc vous allez avoir ça ensuite là vous allez voir il y a le petit machin rouge qui suit ma souris donc là ensuite ici on va modifier donc ça c'est la taille du cercle donc pour un chemin je conseille de mettre 2 2 le c'est bien voilà donc ensuite on va descendre donc voilà ensuite ici il y a roche ça le gravier alpha et puis ainsi tout donc on va mettre de la terre et de la lumière donc on pose là hop là ensuite si vous voulez que ça fasse parce que là vous voyez ici ça met un peu de temps et puis ensuite on peut remonter et modifier ici en fait alors ici on est jusqu'à fond par exemple là on va voir que ça fait ça fait direct en fait et voilà voilà après vous pouvez mettre un peu plus gros mais les 2 c'est bien pour faire un chemin voilà hop petit chemin là hop voilà hop voilà hop 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 ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un peu d'erre donc ensuite pour ajouter de l'herbe ou de l'homiculture on vient ici là ici vous voyez les grilles là ils sont retirés ensuite on descend nos colas ensuite donc là c'est blé donc voilà donc des fois sur certaines maps donc à quoi on peut en rajouter mais c'est pardon c'est un peu compliqué donc moi le gérer ça marque une fois sur deux donc donc de l'herbe grâce ensuite ici on met donc on a le 1 coché et on coche le 6 comme ça après vous pourrez faucher l'herbe après on peut rajouter le 5 après on peut rajouter le 5 c'est l'herbe on ne pourrait pas la faucher en fait donc voilà vous voyez en plus on voit un petit peu voilà hop on va mettre d'ailleurs on va mettre d'ailleurs là un peu d'herbe ici et ici voilà voilà ensuite voilà donc on peut d'herbe ensuite qu'est-ce qu'on peut rajouter ici ? on peut essayer de rajouter le 5 au sol donc c'est pareil vous restez bien là-dessus non c'est pas ici donc ici c'est bien ici ensuite ici donc store voilà vous allez voir c'est le 5 au sol moi personnellement j'aime pas donc pour effacer donc c'est évident que clique droit pour retirer et puis gauche pour mettre c'est pareil pour tout donc donc ici terrain détail ensuite donc ça c'est pour créer les terres donc ici ça c'est le 0 c'est des chômages le 1 c'est labours le 2 c'est semi le 3 je crois que c'est pomme de terre ensuite si on rajoute donc on va faire sur le menu des chômages ensuite si vous voulez voilà si vous voulez qu'on voie que c'était traité vous rajoutez le 4 le 4 vous allez voir que c'est traité en fait voilà voilà ensuite pour avoir une partie donc vous voyez c'est un truc rond donc on va essayer de mettre un truc carré donc ici vous remontez tout en haut hop il y a rond et là vous mettez ça et voilà un carré on va raccouler un peu plus sur voilà on remonte hop un carré voilà ensuite un petit peu on va imaginer une culture euh maïs voilà maïs donc à chaque fois vous allez cliquer sur une culture et vous allez voir que ça met automatiquement les premiers les numéros ensuite vous aurez juste à raconter le 5 et 6 et voilà donc voilà une culture qui est prête à récolter ensuite on est prête à la qualité si on en retire un par exemple si je retire le 6 hop voilà ce que ça nous fait place au stade de levé ensuite si je retire le 5 et que je mets le 6 ça nous fait le stade d'après ensuite si je rajoute le 7 alors je sais plus voilà c'est ça si je mets le 7 c'est l'année et ici je rajoute le 5 c'est le jeu de mémoire c'est ouais c'est ça voilà c'est les pieds on doit passer avec les machines hop donc euh ouais bon on va arrêter ce code d'or donc on va s'occuper ok ouais non je remets pas voilà ensuite euh donc voilà donc déjà donc on a installé en guerre on a fait un peu un petit chemin de fée une parcelle donc à chaque fois c'est toujours la même chose donc c'est là par exemple ça c'est de l'herbe aussi on va mettre ici je vais sélectionner bien là hop c'est là c'est bien pour effacer bah c'est pareil c'est de gauche voilà ensuite on va rajouter donc on va revenir donc si vous voulez retourner juste avec la souris vous cliquez dessus ensuite on va moduler un peu le terrain donc on va faire un peu de relief donc ici relief c'est ici ce que je conseille c'est de revenir en cercle ensuite on va diminuer un tout petit peu et ici on va diminuer aussi donc après c'est le roux moi j'aime bien c'est de mettre là c'est bas comme ça ça met un peu plus de temps voilà on arrive à être un peu plus précis donc ce qu'on voudrait voilà pareil un clic gauche et puis on modifie donc voilà parce qu'après si je me mets si je mets un partout après ça fait un truc ça monte directement plus haut et c'est pas très précis voilà voilà donc on va établir par là histoire de dire hop pareil si vous voulez faire un pousser c'est l'inverse c'est un tube droit hop et puis vous creusez voilà hop si vous voulez de l'eau dans le pousser voilà donc la plane elle est là votre plane donc on peut la remonter on peut la remonter c'est pas tout à fait le même truc que avant voilà on ne sait pas si on la voit non on ne va pas passer c'est pas tout à fait par exemple les valves des valves ou n'importe quoi donc ensuite ici le bleu donc vous allez voir ça va s'assembler un peu un peu ensuite on va se passer là on va mettre les valves ici ensuite eh mais je ne peux pas euh alors il faut que je rajoute euh on va revenir ici ensuite euh ouais c'est pas là c'est un tonal ranger vous voyez donc là on charge court donc euh ici ce que j'en montre ça on entend dans c'est ça hop torpasse 1 1, 2 et 3 donc on en met 1 c'est suffisant on va l'exporter un peu ouais pareil euh si normalement il n'y a pas de texture parce qu'en fait ça va être euh le point pour euh le point de livraison de l'achat de matériel en fait normalement il n'y a pas de texture ouais bon donc un peu de texture donc on fait pareil tout à l'heure on fait comme tout à l'heure import hop qui voilà on va recréer un transform group on va marquer l'avrage entrer hop on sélectionne hop et on cogne là donc le surplus de la place ensuite il est ici là donc là on va le faire venir par ici voilà hop on va descendre un peu plus de façon qu'il soit 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 donc voilà donc là vous allez avoir votre matériel qui va arriver là donc quand vous allez acheter bah le matériel il va arriver ici voilà ensuite donc les vaches les vaches et tout 5 P坪 t*** le plan et là pourquoi on peut arranger une colonne Anne de toute façon, je vais faire un lien téléchargement avec la map vierge, je vais tout retirer et je vais tout remettre à plat. Et vous aurez déjà les animaux et tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, il y a des textures, des fois il y en a beaucoup. Et c'est un peu agréable. Donc pareil que tout à l'heure, pour vérifier bien le chemin. Donc là, vous voyez que c'est BBV2, là, juste ici. Ensuite, c'est dans l'objet et puis après, on a la texture. Bon, là, je ne vais pas vous le faire, on va directement l'importer. Je vais l'importer sans changer les textures, voilà, mais c'est quand vous allez déplacer votre dossier. Là, c'est juste pour vous montrer comment faire, si vous voulez modifier la zone, installer la zone, donc voilà. Donc là, ici, ça sera les vaches, donc ça, c'est les vaches moutons et poules. Donc, on ouvre ça. Donc là, vous avez ça. Ici, donc on vient ici. On écrit une 2, donc cette fois-ci, on met les vaches. Les vaches. Les vaches. Ensuite, on redescend, donc là, ici. Donc, 0, c'est les vaches. Le 1, c'est les moutons. Et le 2, c'est les poules. Donc là, je vais mettre les vaches. Ensuite, pour faire un truc propre, je vais faire un truc. On va se remettre en carré. On va rebrandir un peu. Donc, voilà. Donc, les piquets, les gauches. Voilà. Même avec le rond, ça fait toujours des trucs carrés, mais... Là, vous avez des vaches. Là, vous faites tout. Il faut que vous aurez fait un enclos. Donc, je le tour. Voilà. Ensuite. Donc, ensuite, on vient, on sélectionne ça, là, comme ça. Donc, on fait create. Et ici. Voilà. Donc, ensuite. Je me souviens, c'est celui-là. Donc, ici, on met un, deux. Un, deux. Hop. On met un peu de temps. Ensuite, ici. On vérifie bien que... Donc, là, il y a tout coché. Donc, on fait ça. C'est celui-là. Donc, ici. Donc, là, on a tout décoché. Et on coche que le 0. OK. Même chose pour ici. Donc, là, c'est le bon. Et on fait recreate. C'est un peu de temps. Donc, ça crée la zone. Et par contre, on n'a pas supprimé l'ancienne zone. Donc, on reste toujours sur les vaches. Si je monte. Donc, les vaches, avant, c'était ici. Donc, si vous voulez pas encore commencer. Donc, ici. Donc, là, il fait pareil. Il y a tout droit. Il y a tout de suite. Et tout ça. OK. OK. Donc, voilà. Même chose pour le... Pareil. Et pareil, ici, pour les boutons. Donc, là, vous changez bien ici, par contre. Ici, vous mettez bien le 0 et vous décochez bien le... Vous mettez le 1 et vous décochez bien le 0. Pareil pour les coups. Et ainsi de suite. Voilà. Ensuite. Donc, là, on va pouvoir se retirer d'ici. Ensuite. Donc, là, on a des vaches qui sont par ici. Ensuite. Pour de l'ancien âge, donc, il n'y a pas de script. C'est pas compliqué. Voilà. On revient maintenant. Le centre de l'ancien âge. Donc, voilà un silo. Voilà. Donc, si je clique là, c'est que je vais sélectionner ça. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Donc, ça, c'est l'antilage. Là, si je veux bien, vous allez sélectionner. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça. Voilà. Donc, voilà un silo. Voilà. Donc, ça, aussi. Pareil, il y en a un porté. Alors, exporte, sélectionner ici. Pareil, il y aura des... Ça sera déjà installé sur la main. Donc, ça, aussi. Pareil, il y aura des... Ça sera déjà installé sur la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501